bonjour chers internautes et bienvenue sur l agro africa dans cette vidéo je viens partager avec toi un haricot vigoureux facile à faire pousser et qui offre un très bon rendement à l'hectare le haricot glimpant tout ce qu'il s'agit de ses légumes est connu et consommé de tous alors je t'invite à suivre cette vidéo jusqu'à la fin pour que je puisse partager avec toi les astuces et les stratégies pour que tu puisses réussir la culture des haricots grimpants chez vous en plein champ ou au potager et je vais enfin te démontrer comment tu peux devenir facilement multimillionnaire en afrique grâce à cette culture alors si tu me découvres à travers cette vidéo je suis ernest de honteur entrepreneur formateur et chercheur sur cette chaîne c'est à dire l agro africa je partage les techniques et les astuces qui vont te permettre de développer et en afrique ta propre culture maraîchère et de gagner beaucoup d'argent si cette thématique t'intéresse abonne toi pour faire grandir la chaîne et clique sur la cloche de notification pour être au parfum de nos prochaines vidéos alors avant d'entrer dans le vif du sujet il faut savoir que le haricot encore appelé phasiolus vulgari est une espèce de plante annuelle de la famille des phas basse et c'est à dire légumineuse couramment cultivé comme légumes les haricots secs comme haricots verts peuvent être soit nains soit à rame dont graines pains le haricot grimpants occupe peu d'espace au sol puisqu'il se développe suivant la verticale c'est une culture ornementale vous pouvez observer comment ces beaux chers internautes le développement de ces haricots présentant des belles lignes verticales le feuillage est assez propre et la floraison très jolie alors pourquoi se lancer dans la production des haricots grimpants la culture des haricots est facile quelle que soit la variété cependant les haricots grimpants présente de nombreux atouts ils sont très productifs je dirais extrêmement productif je vous le demande il est possible chers internautes d'avoir plus de cinq tonnes de haricots à l'hectare mais dans le contexte camerounais on envoisine généralement deux à trois tonnes à l'hectare et la production est généralement fonction de la technique culturelle et aussi des conditions climatiques sachant qu'une tonne de haricots secs c'est à dire mille kg peut être vendu à environ six cent cinquante mille francs celle d'internautes alors deux tonnes de haricots nous donne un million trois cent mille francs cfa ou un hectare de haricots cultivés maintenant si vous vous organisez de façon dont à produire dix tonnes de haricots ça vous fera une production de moins six millions de francs cfa et ceci en moins de quatre mois chers internautes c'est la raison pour laquelle comme je vous ai dit tantôt le haricot est vraiment une culture rentable l'une des raisons pour laquelle tu dois te lancer dans la production des haricots grimpants c'est que il se récolte sur une longue période et très facilement puisqu'on l'effectue en partie debout ils peuvent aussi être développés un peu partout et sur des espaces assez réduits mais en situation ensoleillée enfin les haricots grimpants ou sont très savoureux très frappant à l'oeil et très décoratif vous même vous pouvez observer comment ces haricots se développe dans le champ c'est très beau à voir chers internautes le haricot en général joue un rôle très important dans l'organisme comme source d'amidon de protéines et interviennent aussi dans la fixation biologique et de l'azote dans un instant je vais vous présenter les variétés de semences de haricots grimpants que vous pouvez cultiver je vais aussi vous présenter en détail comment réussit la culture des haricots grimpants et aussi la technique culturelle et la stratégie à adopter pour devenir très vite millionnaire grâce à cette culture maintenant si vous voulez donc vous lancer dans ce business voici ce qu'il faut faire la première des choses c'est de choisir une meilleure variété de semences de haricots grimpants et je vous rappelle ici que le choix de la semaine sera fonction de votre site de production il faut savoir qu'il existe plusieurs variétés du haricots grimpants parmi lesquels la variété cobra très productive avec les gousses vertes longues et fines nous avons une autre variété appelé fortex qui offre un très bon rendement avec des gousses vertes longues et très tendres la variété phénomène est aussi présente sur le marché avec les gousses très longues environ 25 cm on a aussi la variété beurre cascade précoce et caractérisé par ses longues gousses jaunes la variété beurre ou reine ayant dans des gousses jaunes plate et charnues peut aussi bien être cultivé sans problème on a aussi d'autres variétés telles que la variété mange tout à gousses violettes alors le choix de la variété à cultiver chers internautes est fortement fonction du site de culture et des conditions climatiques de la zone de culture maintenant si vous avez donc fait le choix de la semence de haricots grimpants à cultiver il vous faudra ensuite connaître le calendrier cultural il faut juste savoir que sur un sol suffisamment réchauffé le semi du haricot se réalise à partir de fin mars début avril la seconde campagne culturelle peut se réaliser en début septembre le cycle semi récolte des haricots grimpants et en moyenne de 80 à 120 jours donc et selon dont le type de haricots choisi la variété les conditions climatiques et aussi la conduite culturelle si vous avez donc fait le choix de votre semence il vous faudra ensuite chers internautes maîtriser la technique culturelle des haricots grimpants c'est donc ce que je m'en vais vous présenter dans les minutes qui suivent alors les haricots peuvent être sémés en ligne tous les 4 à 5 cm ou un poquet de 6 à 8 graines tous les 35 cm les rangs doivent être espacés du 70 cm afin d'accélérer la germination des haricots il est possible de tremper les graines 24 heures dans l'eau mais le haricot se développe assez rapidement la levée des jeunes plantes à environ une semaine une température de 20 à 25 degrés est vital pour permettre un meilleur développement des graines ces graines ont ainsi besoin d'une terre réchauffée ou mieux jamais pour réussir cette culture chers internautes il est primordial que le sol soit fortement riche en phosphore en potassium et en magnésium le site doit être bien exposé au soleil les haricots préfèrent un sol léger meubles et riche pour les haricots à rame comme présenter ici chers internautes il faut planter des solides piquets d'environ deux mètres de haut et espacés de moins 25 cm entre les lignes il est aussi possible de tendre au dessus des piquets un filet à ramer pour permettre une meilleure production il est fortement conseillé de le faire avant le semi au camerou par exemple le repiquage peut se faire en mars pour la première campagne et en août pour la seconde campagne lorsque les jeunes plantes font 15 cm de haut vous devez intervenir dans la plantation en les butant pour assurer un bon ancrage dans le sol sur un sol sec bien vouloir arroser tous les trois jours en sol léger et une fois par semaine en sol consistant le champ doit être maintenu propre pour permettre une bonne croissance des plantes et favoriser une récolte facile et abondante la récolte des haricots a lieu 90 à 120 jours après le semi et le rendement est fonction de la pratique culturelle et aussi bien des conditions climatiques mais maintenant pourquoi la culture des haricots grimpants est très rentable dans les minutes qui suivent je vais t'expliquer pourquoi tu peux devenir multimillionnaire en moins de temps avec la culture des haricots grimpants alors il faut savoir qu'il est possible d'avoir huit à dix tonnes de haricots à l'hectare mais dans le contexte camerounais on envoisine généralement deux à trois tonnes à l'hectare maintenant sachant qu'une tonne de haricots secs c'est à dire mille kilogrammes peut être vendu à environ 650 mille francs cfa alors vous deux tonnes de haricots récoltés ça nous donne exactement un million 300 mille francs cfa pour un hectare de haricots cultivés si vous cultivez 10 tonnes de haricots ça vous fera une production de moins 6 millions de francs cfa et ceci en quatre mois seulement alors si vous êtes donc intéressé par ce business je vous invite à vous lancer c'est un business extrêmement rentable qui peut vous permettre de devenir millionnaire en un temps récord c'est un business très flexible puisque la récolte des haricots d'impans peut se faire de façon échelonnée et progressive pour permettre la production de nouvelles gousses l'un des avantages chez internet de ce business est que les graines récoltées peuvent être conservées entre deux et trois années et il est aussi possible de faire deux campagnes sur l'année voici alors chers internautes ce que j'ai proposé vous présenter en détail aujourd'hui si vous avez aimé ce contenu vous pouvez le partager avec vos proches pour les aider à lancer leur propre culture maraîchère et de gagner beaucoup d'argent merci alors d'avoir suivi ce contenu je vous donne rendez vous très bientôt sur l agro africa ou une prochaine vidéo